10 000, 10 000 abonnés bonjour les amis 10 000, 10 000 abonnés et c'est vraiment énorme 10 000 abonnés pour notre chaîne youtube dédiée à l'élevage de chiens de travail à la sélection au dressage au perfectionnement à nos sports que sont le ring le mondial ring 10 000 abonnés j'en suis fier j'espère que ce n'est que la première étape et surtout je voulais vous remercier je voulais vraiment vous remercier du fond du coeur de votre soutien et de l'intérêt que vous portez au travail que nous effectuons et c'est la raison pour laquelle pour ces 10 000 pour ce passage des 10 000 ont pour vous remercier on a créé un documentaire exclusif inédit avec mon ami et mon maître Jean-Michel Védrenne on a créé un documentaire sur l'élevage et la sélection basé sur les questions que vous nous avez posées donc ce documentaire est assez long très fourni et on a décidé d'en faire une série composée de différentes vidéos et chaque vidéo répondra aux questions que vous nous avez posées sur la sélection les installations les tests sur les reproducteurs la génétique toutes ces questions là on a essayé d'y traiter alors Jean-Michel avec un regard plus historique un regard basé sur ses longues années d'expérience et de recherche il a énormément étudié sur les différents types de malinois les différents programmes l'histoire l'histoire est importante pourquoi nous avons aujourd'hui ces sports parce qu'ils découlent de programmes de sélection mais comment ils ont été basés quelles en ont été les raisons toutes ces explications toutes ces choses là c'est le c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que nous livre Jean-Michel parce que vous ne trouverez aucun livre vous ne trouverez aucun support qui vous explique clairement comme il comme il l'a fait tous ces éléments et j'essaierai modestement de mon côté de vous amener un regard peut-être plus moderne plus en phase avec une société actuelle car la façon dont les choses étaient faites il y a 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans en arrière était aussi en adéquation avec une époque aujourd'hui notre époque évolue et voilà modestement j'essaierai de d'apporter aussi un argumentaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour compléter ce documentaire de Jean-Michel alors vous m'entendez parler de Jean-Michel vous vous demandez peut-être mais qui est Jean-Michel alors c'est vrai que en France beaucoup d'entre nous connaissons Jean-Michel Védren parce qu'il écrivait dans sans laisse parce que on le voyait à la finale faire des photos sur les chiens parce que il est présent dans le club de race du berger belge il en est un membre important aussi parce qu'il a été le fondateur c'est l'élevage des deux sabres le fondateur de l'élevage des deux sabres dans les années 80 c'est Jean-Michel Védren je ne suis que la personne à qui il a confié les rênes pour essayer de perdurer l'esprit qui nous anime dans la sélection de chiens de travail polyvalent voilà mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas qui il est et la première partie de cette vidéo justement ce sera un documentaire biographique sur Jean-Michel afin que vous puissiez apprendre à le découvrir et à connaître son parcours et je vous propose également dans cette vidéo que nous traitions de la première question qui nous a été posée par un abonné à savoir quels tests effectués sur les reproducteurs donc voilà je vous souhaite un bon visionnage on va commencer de suite avec la biographie de Jean-Michel et on se retrouve juste après pour la question chers amis chers synophiles bonjour je m'appelle Jean-Michel Védren je suis marié j'ai une fille et je suis aujourd'hui un grand père comblé étant enfant je faisais trois voeux faire du sport j'ai eu la chance de pratiquer des arts martiaux très jeune et ça m'a énormément apporté dans la vie je souhaitais également être musicien j'ai joué de la batterie pendant de nombreuses années hélas je n'étais pas assez bon j'ai donc préféré écouter de la musique plutôt que d'en jouer et bien entendu je voulais travailler avec des chiens d'ailleurs le fait d'être passionné par les chiens ou par les métiers liés aux chiens je pense que ce n'est pas une option mais une évidence alors est-ce que l'on est synophile ou est-ce qu'on le devient là est la question en tout cas pour moi elle ne s'est pas posée mon père étant un passionné des pagnols bretons j'ai grandi avec cette race j'ai donc grâce à des pagnols connu le monde des expos et celui de la chasse mais n'étant pas chasseur je n'ai pas continué dans cette voie par contre j'avais une facilité pour reconnaître les élevages les familles les études de tête les mises en place la façon de bouger de certains pagnols cette chance m'a suivi dans le malinois que j'ai connu en tant que militaire à l'époque il y avait très peu de malinois à l'armée même à suite pourtant on m'en a donné un il était jeune il venait de hollande et nous avons fait nos classes ensemble puis j'en ai connu quelques autres dont un qui m'a profondément marqué toy des loups mutins fulgurant dans les sauts disponible rapide et déterminé dans les attaques il dépassait et de loin tout ce que j'avais vu cependant mes capacités en termes de dressage se limitait au berger allemand au doberman ou au bosseron j'aimais beaucoup ce style de chien mais lorsque j'ai croisé la vie d'un malinois c'était trop tard le malinois m'avait choisi et j'ai su immédiatement que nos destins seraient liés puis dans les années 80 et avec l'aide de mon épouse nous avons créé l'élevage des deux savants nous avons eu la chance de démarrer avec une liste exceptionnelle Cathy des loups mutins qui n'avait aucun défaut d'origine solide fille de rêve de la fontaine du buis sur une fille de coude du clos saint michel elle était sportive disponible forte équilibré et d'un type excellent mais elle était surtout et avant tout une mère incroyable grâce à elle j'ai opté pour un élevage en construction pyramidale et aujourd'hui je ne le regrette pas les anciens disaient que les possibilités de construction étaient multiples en apport en fixation en complémentarité ou en pyramide j'ai choisi cette dernière option mais il faut bien reconnaître que la première difficulté est surtout de trouver la chaîne de base celle qui va te servir tout au long de ta vie alors pour comprendre cette approche j'aime apprendre comme exemple une maison si tu construis le plus beau des palais sur un sol médiocre un jour tout s'écroulera alors que si tu construis sur d'excellentes fondations et qu'un jour tu as un mur qui se les arbre casse le et reviens sur tes fondamentaux je suis donc parti avec cette philosophie la seconde difficulté est de trouver des étalons digne de couvrir ta première liste il faut parfois chercher très longtemps fort heureusement j'ai eu la chance d'aller vite car à notre époque nous avions de très grands étalons j'ai donc opté pour badge des loups mutins ultra du domaine du caméléon Voltaire du Bollois en construction directe puis j'ai choisi un apport supplémentaire grâce à Itus et Yvon des deux potois c'est à dire que sur Kati j'ai mis badge puis ultra puis Voltaire sur les femelles issues de badge Kati j'ai remis ultra ou Voltaire etc. etc. jusqu'à obtenir sur la fin de la pyramide les 5 noms au pédigré Rep, Quick, Badge, Ultra et Voltaire j'ai choisi ces 5 étalons en fonction de leur type et de leurs aptitudes Itus et Yvon ont servi de sécurité en cas où je perde un maillon de la chaîne car j'avais peu de femelles chez moi fort heureusement les personnes qui me prenaient une jeune chienne devenaient souvent des amis et je pouvais plus tard me servir de cette femelle qui certes ne vivait pas avec moi et que je connaissais parfaitement grâce aux entraînements communs alors j'ai mis presque 30 ans pour finir car en plus la vie d'un malinois est parfois courte et il faut trouver des fils susceptibles de remplacer leur père et si possible sans décaler ou pire contrarier la vision de ton élevage et ça mes amis ce n'est pas le plus simple pour vous donner un exemple lorsque je ne trouvais pas de fusion Rep, Quick je m'orientais sur Robin Quick si je ne trouvais pas Voltaire je m'orientais sur son frère Varak mais toujours en appui sur Rep, Robin, Quick de la sorte on ne disperse pas ses objectifs et on garde le cap Lorsque la première boucle fut bouclée un jeune homme, Philippe de Zamblant qui souhaitait une femelle issue de badge Cathy Robin Quick Ultra trouvera la solution pour continuer puisqu'il va accoupler Mutine des deux sabres à Loubard et Loumutin le résultat donnera non seulement un excellent courant de sang qui est aujourd'hui un cas d'école mais surtout cette union va conforter la polyvalence et la disponibilité tant recherchée à la base Est-ce Léon des Plaines de Tirache le malinois de Fabrice est né de ce mariage Cerdan, Top et le champion de France Top Gun ont tout prouvé sur les terrains Quant aux grandes femelles conservées à l'élevage que dire ? Si ce n'est qu'une bonne leçon venait d'être donnée Voyez-vous en matière de synophilie vous pouvez avoir 20 ou 30 années de bons et loyaux services vous serez toujours intéressés par de nouvelles pistes La preuve en est que lorsque j'ai passé la main à Fabrice il a très vite saisi les codes et les faces clés de l'élevage En très peu de temps il réussissait l'exploit de produire des portées aussi homogènes qu'efficaces ce qui m'a fortement impressionné Je lui ai demandé alors de me définir sa direction d'élevage et qu'elle ne fut pas ma surprise lorsqu'il m'expliqua qu'il voulait dans un premier temps fixer sa base sur l'un de nos plus grands champions Voltaire en apportant 200 complémentaires par Ayrton et Hulande du Calvaire aux Acacia Son idée de joindre INTO et S. Léon pour certifier l'axe Voltaire fut extraordinaire De plus, ses initiatives, qu'elles soient en appui ou en renfort ne sortaient jamais du cadre Par exemple, le fait d'employer Viper du banc des Hermelles Conforté par sa mère Lolita Elie, des loups mutins, c'est-à-dire répivants et Orsi, Cofsbad, la base principale sans la dissocier Là aussi ce fut une belle leçon car Philippe comme Fabrice ont parfaitement compris la philosophie la déontologie et la minutie demandée pour travailler, construire et entretenir un élevage de vrais malinois Une mission réussie, bravo messieurs Enfin, j'aimerais conclure par ces quelques mots Il faut savoir qu'en sinophilie, on ne travaille jamais seul J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a aidé J'ai eu la chance d'avoir 3 grands maîtres M. Alain Savignat qui m'a enseigné la technique M. André Noël qui m'a enseigné la philosophie et M. François Lelevier qui m'a enseigné la rigueur Que l'on pratique l'élevage ou le dressage Il faut une famille, des amis et des maîtres Bref, il faut une équipe Tout est lié La sinophilie est ainsi faite Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté Nous pouvons maintenant passer aux questions Et donc on va tout de suite passer à la première question qui nous avait été posée Celle de Petitcler Emy Qui nous demande quels tests réalisés sur les reproducteurs Alors je vous propose d'écouter la réponse de Jean-Michel Et ensuite je vous dirai ce que nous effectuons ici à l'élevage des deux sabres En termes de tests pour sélectionner nos reproducteurs Je passe donc la main à Jean-Michel Alors nous voici de retour pour les questions Je remercie Fabrice de m'avoir sollicité pour vous apporter quelques compléments Donc nous sommes ici chez moi Donc je m'excuse par avance de quelques voitures qui passent Je suis à la campagne mais ça arrive On a aussi un coq derrière qui est toujours resté à l'heure d'hiver Donc parfois il y aura quelques petits troubles comme ça Et je vous prie de m'en excuser Mais c'est au niveau luminosité Le seul endroit que j'ai trouvé Car je ne suis pas encore bien équipé Pour pouvoir faire ce genre de reportage Alors quels tests faut-il faire sur les reproducteurs ? Donc j'ai pris quelques notes Je vous ai aussi préparé quelques lectures dans de très vieux livres Pour vous expliquer les différences entre aujourd'hui et ce qui se passait jadis Donc alors il a toujours existé plusieurs tests Alors les tests dits de caractère, les tests dits physiques et les tests dits de santé Alors les premiers tests qui ont été très importants Ce sont les tests sur l'effort et l'endurance J'y reviendrai un peu plus tard sur une autre question Alors ensuite il y a eu les tests à la polyvalence Car nous avons très vite découvert que l'inné se détermine souvent face à l'inédit Par exemple lorsque nous avons découvert des programmes belges particulièrement compliqués Comme le National Verband Alors par exemple vous aviez des chiens très très forts sur un parcours de ring français Mais qui étaient désavantagés sur un parcours changeant C'était des chiens qui se ritualisaient très très bien sur un parcours Ils avaient une très forte détermination sur tout ce qu'ils attaquent Très combatifs, chiens vigilants etc. Par contre ils n'aimaient pas trop changer d'environnement Donc ça ça a été une petite problématique Il a quand même fallu faire un effort pour pouvoir coordonner tout ça Ensuite ce type de chien là nous avons réussi à les marier avec des lignées Comment dire un petit peu plus polyvalentes Et dans les années on va dire du 90 à 99 On a commencé à avoir des chiens très réguliers Notamment par l'apport d'élevage du boscail ou des deux potois Quelques apports belges comme ça qui nous ont beaucoup aidés Alors ensuite aujourd'hui vous retrouvez un petit peu ce même schéma Sur des chiens qui ont été issus d'élevages un peu plus sélectionnés ring français Bon après si vous avez la chance d'avoir un chien comme hot dog C'est l'idéal parce qu'il est aussi bon en ring français qu'en mondioring C'est un chien qui peut s'adapter à divers programmes Bon ben ça c'est l'idéal hein Mais tout le monde n'a pas un chien comme hot dog Ensuite il y a eu des tests de répétition Alors les tests de répétition Comment je pourrais vous expliquer ça clairement ? Il fallait que le chien arrive à répéter l'exercice Plusieurs fois sans jamais se lasser Donc on avait certains chiens qui répercutaient un exercice Une fois, deux fois, trois fois Puis après ils nous disaient bon c'est bon on arrête là Je sais le faire etc Donc il y avait certains dresseurs qui eux voulaient vraiment affiner le dressage Et ils voulaient une perfection dans l'exercice Et donc il a fallu trouver aussi ce type de chien qui est cette polyvalence Et cette détermination de travailler sans fin Ensuite on avait des Malinois qui étaient très forts physiquement Et caractériellement Disponibles et volontaires sur tout type de terrain Donc il fallait définir l'équilibre Parce que l'équilibre c'est un terme qui a longtemps été On va dire Imaginé comme On disait un chien équilibré Par exemple c'était un chien gentil Non, un chien équilibré Ce n'est pas un chien gentil C'est un chien qui se comporte parfaitement bien en société Mais qui n'est pas forcément aimable Comme un chien qui est sociable Ce n'est pas forcément un chien qui est soumis C'est un chien qui est sociable Point final Il faut bien définir toutes ces terminaisons Pour pouvoir ensuite comprendre comment tout ça marche Un chien équilibré c'est un chien qui se comporte très bien en société Mais qui n'est pas forcément sociable C'est un chien qui fait sa vie Qui ne va agresser personne Qui ne va embêter personne Mais il ne faut pas venir lui chercher des noises Voilà Ca il faut bien faire la différence entre la définition Et les termes C'est très très important Alors ensuite Pour définir la traçabilité d'un vrai malinois Il faut surtout et avant tout Le respecter et conforter sa nature C'est grâce à cette méthode Que l'on conserve une étude de type Là encore tout est lié C'est grâce à cette lecture directe Que l'on a pu Si vous voulez Mixer certaines origines avec d'autres Pour avoir une polyvalence vraiment réelle C'est à dire qu'en France On avait comme méthode pour analyser cette polyvalence On avait le ring français et le campagne Donc les gens qui pratiquaient les deux disciplines Il leur fallait un chien polyvalent Et ça c'était obligatoire Puis tout au début des années 80 Il y a eu des rencontres internationales à tourner Où là on a eu systématiquement des démonstrations hollandaises, françaises On a vu les premiers malinois allemands Puisqu'avant 1982 Le malinois et d'autres races non allemandes n'avaient pas le droit de travailler dans des disciplines allemandes Donc on a vu tout ça arriver Le programme suisse etc Donc par rapport à tous ces programmes On a vu différents types de malinois Et c'est comme ça qu'on a réussi à récupérer un maximum d'aptitudes Pour conforter un malinois le plus polyvalent et le plus solide possible Alors évidemment à l'époque il y avait de très grands dresseurs François Lelevier bien sûr, Michel Beyer, Daniel de Bondu, André Noël Toutes ces personnalités synophiles ont fait que dans ces rencontres Ils ont pu évaluer, si vous voulez, la grande force de leur chien Je me rappelle par exemple de René Landais Qui était venu avec Kouik, Kouik Duclos-Saint-Michel Kouik est passé sur un programme belge et sur un programme hollandais Ce qui à l'époque était sidérant On n'avait jamais vu ça parce que le programme hollandais C'est quand même un homme d'attaque qui crie sur le chien avec un bâton Ce qui est quand même assez impressionnant Surtout que nous en France l'homme d'attaque est muet Donc on se retrouve quand même avec des alternatives Comme ça, pas toujours évident pour le chien Le chien peut prendre ça aussi comme une réprimande Il n'a pas forcément peur sur l'action Il peut se dire, j'ai pas le droit, tout simplement Donc tout ça a fait qu'on a réussi à déterminer des potentiels, des caractères, des aptitudes Et on a réussi petit à petit, en travaillant sur tous ces lignages De faire un Malinois le plus polyvalent possible Alors après on a toujours bien déterminé les formules 1 qui étaient pour le ring Deux chiens un peu plus 4x4 pour le campagne Mais en général un bon Malinois, un vrai Malinois faisait les deux Après il y avait aussi une autre chose à mettre en place C'est que les conducteurs de l'époque n'avaient pas toujours le temps de tout faire Donc bien souvent un propriétaire travaillait et faisait de la compétition sur son temps libre Donc le ring lui prenait déjà énormément de temps Donc il n'était pas toujours évident qu'il fasse du campagne ou du pistage Et en 1987 quand on a vu le monde du ring arriver Ben voilà, il y a des gens qui s'y sont mis très bien Qui ont trouvé cette discipline vraiment intéressante Et qui ont participé à l'évolution de cette discipline Au contraire, et ça c'était dans tous les pays, ce n'était pas qu'en France Les gens se sont mis, voilà, nous on reste dans notre discipline nationale En France, c'était le ring français En Belgique, Saint-Hubert, le Verbon ou le Canel En Hollande, le KNPV, etc. Les gens sont restés dans leur discipline Sans trop vouloir se mélanger au niveau international Et puis il y a ceux qui ont fait l'effort Et qui ont construit, on va dire, un Malinois un peu plus polyvalent Alors on avait cette alternative d'un côté Puis on en avait une seconde On partait nous-mêmes à l'étranger Regarder les programmes, les analyser Et répercuter le chien qui nous intéressait Pour essayer de l'inclure dans notre élevage Donc ça, ce n'était pas toujours facile Parce qu'on était sur des retrompes directes Il y avait souvent des fractures Les portées n'étaient pas homogènes Donc tout ça, ça s'est construit petit à petit Mais au bout du compte On a eu de très bons résultats Assez rapidement, en fait Et si vous voulez, pour conclure Avant de parler des problèmes de santé Qui sont arrivés un peu plus tard On avait à l'époque très peu de problèmes de santé Pratiquement pas On a vu arriver ça un petit peu plus loin Et je vais vous expliquer Alors je vais vous parler de mon époque Au début des années 80 Les seuls tests fiables que nous avions Comment dire Sur une méthode de santé C'était la grille de lecture des disciplines C'est à dire que Si vous preniez un chien en Hollande, en Belgique ou en France Les programmes étaient tellement difficiles Qu'un chien faible ou en mauvaise santé Ne pouvait pas réaliser le parcours de haut niveau C'était impossible Nous en France, on avait des sauts Pas hyper compliqués Mais qui étaient quand même d'un très haut niveau 2m50 à la palissade Avec peu d'élan 4m50 au fossé avec un bretrou Et une haie avec 1m50 de vent en fossé Et 1m20 de hauteur Pour un malinois Ce n'était pas insurmontable La plupart le faisaient et même faisaient beaucoup plus que ça Mais bon Il fallait quand même un chien en très bonne santé Pour réaliser ce type de saut Ensuite pour les attaques c'est pareil Il y avait des zones d'attaques assez robustes Le dressage était un tout petit peu moins fin qu'aujourd'hui Les chiens étaient très prédateurs Donc il fallait quand même de l'ossature Beaucoup de puissance Donc on sélectionnait quand même les chiens On ne va pas dire les plus costauds Mais des chiens les plus résistants Et surtout les plus souples Ca c'est important J'y reviendrai tout à l'heure Alors que vous dire de plus ? Et ben On a commencé à avoir des petits problèmes de santé Lorsqu'on a eu les grandes dilutions des axes principaux Dans les années 2000-2005 On a vu pas mal de soucis arriver Donc nous ce que l'on faisait C'est qu'en premier lieu on faisait les dépistages de dysplasie Ca c'était très important On a été les tout premiers à le faire en 89-10-11 Quelques précurseurs l'avaient fait avant nous Donc on a pu avoir une belle référence sur les chiens au côté AA Donc ça, ça nous a aidé Les radios d'écoute on en parlait peu à l'époque Et puis aujourd'hui on se retrouve avec d'autres systèmes Comment dire ? Pour référencer tout ça Le club de race a de nombreux dossiers qui référencent tout ça Donc le berger belge aujourd'hui il faut quand même faire attention On a décelé deux problèmes Un problème sur la cécité Il faut faire gaffe à ça C'est quand même ennuyeux Il y a un problème d'ataxi Alors l'ataxi c'est ce qui touche les chiots Puisque c'est génétique Il faut faire très très attention à ça Alors pour déceler l'ataxi c'est pas très compliqué Il suffit simplement de faire un premier temps Et de l'envoyer dans un labo Pour savoir si le chien est sain ou pas Ça je vous recommande fortement de le faire Parce que ça risque d'apporter de gros problèmes sur le long terme Merci Jean-Mi pour toutes ces explications C'était super intéressant avec le retour historique Pour comprendre la démarche Dans la sélection des reproducteurs malinois Alors nous concrètement à l'élevage des deux sabres Aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons ? Alors je distingue les mâles des femelles En ce qui concerne les mâles Puisque souvent ce sont eux qui font de la compétition Tout d'abord il faut qu'ils aient la capacité d'effectuer un échelon 3 Sur un programme ring ou mont du ring ou campagne C'est-à-dire et sur des disciplines costume C'est-à-dire maximum des sauts C'est très important Et ensuite un animal qui mord au costume Avec une garde d'objet et une arrêtée S'il n'y a pas ces quatre fondamentaux C'est-à-dire je répète saut, mordant costume, garde d'objet et attaque arrêtée Pour moi on ne peut pas voir la qualité de l'animal Je passe complètement de côté les résultats en concours Pour moi ce n'est que le côté marketing Que le conducteur conduise bien un chien en concours Ne donne pas la qualité d'un étalon Ça ne juge en rien d'avoir le champion Le vice-champion du monde J'aime autant utiliser un chien Qui peut-être au jour d'aujourd'hui n'est qu'en 1 ou en 2 Mais par contre je l'ai passé à l'entraînement Et je sais qu'il a une garde d'objet Je sais que ça saute Et quand on fait une attaque arrêtée Derrière il est capable de refaire une attaque de face virile Donc voilà un petit peu déjà ma vue par rapport au mâle Parce que je le rappelle lui n'apporte que son patrimoine génétique Là-dessus radiographie hanches et coudes Très important parce que je me suis aperçu Que même un chien qui avait les maxis dans les seaux Finalement pouvait être atteint de dysplasie Et un dernier point que je regarde C'est la dentition Elle doit être complète C'est-à-dire pas de manque de dents Et principalement les prémolaires Et un bon positionnement Pas d'animal prognat Des choses comme ça Donc voilà on va dire les tests sur le mâle Et ensuite pour nos femelles reproductrices Sachant qu'elles ne font pas de compétition de haut niveau Même si étant jeunes nous les travaillons Pour pouvoir évaluer leurs aptitudes, leurs qualités C'est vrai que je ne travaille pas les femelles Tout simplement parce que A mon sens la compétition de haut niveau induit du stress De par l'entraînement, de par la pression psychologique Amener aux entraînements, aux compétitions Et je pense que le stress C'est antinomique avec la maternité Donc je préfère que nos chiennes soient épanouies Soit sereines, sois sûres d'elles Et surtout soumises à aucun stress Comme ça je suis sûr que cela n'est pas communiqué aux chiots Puisque les femelles Certes apportent également 50% de leurs gènes Mais il ne faut pas oublier que les femelles In utero et ensuite après la naissance Elles apportent énormément aux chiens à son développement Donc pour moi il est important que la chienne soit Le plus stable possible Et dans un environnement le plus favorable possible Alors du coup les critères sont un petit peu plus Comment dire, pas scientifique Mais j'attire un peu plus l'attention sur vraiment les radios C'est à dire que là c'est avec lecture officielle A la fois hanches et coudes Alors je vais vous montrer quelques petits exemples Ça c'est mon classeur J'ai toutes mes chiennes J'ai toutes mes chiennes dedans Et je ne sais pas laquelle de vous montrer par exemple Lazy Lazy Et donc Pedigree Et ensuite On peut voir les lectures Les lectures officielles des radiographies Je vais vous les mettre là Ça va apparaître Alors au début je ne faisais que les hanches Et je me suis aperçu au final Que les coudes aussi étaient impactés chez le Malinois Quelque chose que je ne voyais pas au début Quand j'ai démarré l'élevage Ou même avant Quand j'étais compétiteur amateur Il y a 20 ans de cela Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une dysplasie de coudes Chez le Malinois Et en fait je m'aperçois que plus ça va Et plus nos Malinois sont atteints de pathologies J'en ai des idées d'explications Mais je ne peux pas le prouver de manière scientifique Donc j'ai pris le parti maintenant Non seulement de faire les hanches Ce que je faisais avant Mais également les coudes Je pense que c'est très important Et comme l'a dit Jean-Michel Maintenant Tous nos nouveaux reproducteurs également Seront testés par rapport à la taxi Je pense qu'effectivement C'est quelque chose Que je ne voyais pas Et maintenant Il faut reconnaître qu'on en voit de plus en plus Et donc ça c'est le prochain test que nous effectuerons sur les reproducteurs Donc voilà en ce qui concerne les tests faits à l'élevage Donc je répète Radiographie hanches coudes Lecture officielle Il faut qu'il soit indemne Parfaitement indemne pour les femelles Une légère tolérance A du normal A du normal pardon Pas du subnormal Mais à parfait ou normal pour les mâles Pour la simple et bonne raison que Je pense que les entraînements intenses Quand ils sont petits Amènent quand même une usure prématurée Donc lorsque l'on fait des radios alors que l'animal a 2-3 ans C'est pas pareil qu'un chien qui n'a rien fait Donc c'est pour ça que par exemple sur une radio des hanches Je peux pas Je tolère un chien qui serait bébé Je l'utiliserai par exemple Alors que mes femelles si elles ne sont pas AA Je ne les utilise pas Elles sont exclues de la reproduction Et à côté de cela donc la dentition Je pense que c'est très important également Pas de manque de dents Et notamment les prémolaires Certaines lignées sont touchées par cela Et ça peut ressortir Et quand ça ressort Généralement Et bien c'est pas juste une dent qui manque C'est beaucoup plus Et c'est très très difficile à le retirer Donc voilà pour les tests A titre perso je ne pratique pas l'ADN L'identification ADN Moi je sais ce que je fais J'ai pas vraiment besoin de cela Je pense que c'est également du marketing Ce ne sont pas des choses qui m'attirent Moi ce qui m'attire ce sont des bons chiens avant tout Plus que des chiens avec leur passeport L'ADN Ces choses là Voilà Donc ce sera tout pour cette première vidéo C'est une vidéo de lancement C'était pour vous remercier justement De ce passage aux 10 000 abonnés Lancement d'un dossier exclusif Vous avez vu Jean-Michel va intervenir dans chacune des vidéos On va avoir une série d'une dizaine de vidéos Pour répondre à chacune des questions que vous nous avez posées justement Pour ce passage des 10 000 Je vous avais sollicité Je vous remercie d'y avoir répondu Vous avez été nombreux à répondre On a essayé de choisir les questions les plus pertinentes Et qui permettaient justement d'ouvrir sur des sujets généraux d'élevage et de sélection Et donc dans chacune des vidéos nous aurons Jean-Michel Védraine qui interviendra Et vraiment je l'en remercie du fond du coeur car ce sont à chaque fois des explications Et vraiment carrément des dossiers inédits, exclusifs Vous ne trouverez ça dans aucun livre Et en plus c'est bien raconté par Jean-Michel Et ça nous donne vraiment des connaissances Qui à mon sens sont très importantes pour comprendre ce qui a été fait Et ce que nous devons faire pour l'avenir Merci beaucoup et à la prochaine sur le dossier de l'élevage A bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada